Musique Alors, en ces temps confinés, moi je vais vous faire voyager par la lecture. On va commencer par un texte écrit autour de l'Orient Express, raconté par les écrivains. Vous allez découvrir à travers ces pages et différents chapitres la montée du mythe de l'Orient Express, qui est aujourd'hui plus un mythe qu'un train en lui-même. On va découvrir sa naissance, comment il a été perçu à la fin du XIXe, quand il a été mis en service. Et puis, au gré de ses voyages, ce qui s'est passé dans ses compartiments, ce qui s'est passé lors des haltes qu'il a fait dans ses différents pays. On voyage surtout dans l'histoire, avec un grand âge, dans la géographie, mais aussi à travers la vue des écrivains. Voilà, donc on a de nombreux écrivains connus, comme Agatha Christie ou moins connus, qui nous racontent une partie ou une légende, un événement qui s'est passé dans l'Orient Express. Et donc forcément, à la fin de ce livre, on en a plein d'autres à lire, parce qu'on a envie de découvrir un petit peu plus sur ce train, sur cette légende. Donc c'est vraiment un très beau périple historique, géographique, littéraire. Donc vraiment, n'hésitez pas à plonger dedans sans bouger de votre canapé. Donc là, je vais vous amener à lire un des plus vieux livres, peut-être, qui puisse exister, puisque c'est une fausse nouveauté. Là, vous plongez dans un récit du Moyen-Âge, qui a été retraduit, légèrement retravaillé, avec notamment une très belle préface de Léonore de Recondo, qui nous parle du mythe de la licorne, qui a fait fureur dans les cours de récréation et un peu partout, là, ces derniers temps. Mais la licorne n'est pas du tout ce que l'on croit. Donc on a tout un gros chapitre dessus, qui est très intéressant d'un point de vue sémantique, d'un point de vue historique. Et après, c'est un prétexte pour parler de l'amour courtois. Vous avez des très jolis poèmes à l'intérieur de l'époque, vraiment des poèmes moyenâgeux. Et c'est un très beau texte. Alors, ce n'est pas du tout un roman à l'eau de rose. C'est un texte littéraire très fort sur cet amour courtois que l'on connaît très peu. Donc un bijou d'histoire à découvrir. Donc parce que les temps sont un peu difficiles, il fait bon rire de temps en temps. Donc là, je vais vous parler de Mon frère ce zéro, qui est vraiment un livre complètement déjanté. Très drôle, moi je me suis bidonnée d'un bout à l'autre. On va suivre deux hommes qui sont vraiment au bout du rouleau. Enfin, entre un, sa femme vient de le quitter. Ils vivent sans le sou, sans rien. Ce qui leur manque, forcément, c'est donc un peu d'argent. Et il y a un troisième compashe qui arrive, qui lui, il est sûr de son coup, il tient le jackpot facilement. Il travaille dans un asile psychiatrique. Et dans cet asile, il y a le frère jumeau, qui est la compie conforme d'un milliardaire. Il dit, en fait, c'est simple, on va le kidnapper, on va l'emmener en Suisse. Et puis comme il ressemble à son frère, il va signer un papier à la banque. Et puis nous, on emporte le jackpot. Ouais, c'est beau. Sur le plan, en vrai, il va leur arriver plein de péripéties, des choses complètement improbables. Voilà, on n'y croit pas, du début à la fin. Mais c'est ce qui est drôle et c'est ce qui nous amène à vouloir voir jusqu'où ils vont aller. Voilà, donc c'est vraiment un livre dont on ne sort pas indemne parce qu'on a mal aux côtes tellement, on a rigolé. C'est excellent et franchement, je le recommande à tout le monde. Alors, un auteur que je vous présente, je crois, à chacune de ses sorties, Mathieu Ménégo, qui reste fidèle à lui-même dans ses textes. Donc là, Femmes en colère, on peut comprendre assez vite le sujet. Donc c'est une femme victime d'un viol qui se retrouve au tribunal. Vous allez me dire pourquoi, surtout du point de vue des accusés, elle est accusée alors que c'est elle la victime du viol. Donc on va petit à petit comprendre pourquoi elle se retrouve à cette place-là. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on est dans la salle avec les jurés qui doivent délibérer sur son sort. Voilà, on n'a pas accès au tribunal, on n'est pas dans les plaidoiries et dans tout ça, on est vraiment dans le jugement derrière. Donc on a ces jurés, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui sont épaulés par des avocats, des magistrats. Donc c'est vraiment le métier de juger, de décrypter les pour, les contre et un petit peu les paroles de chacun. Ils vont devoir donc discuter pour savoir si elle est coupable ou non coupable. Si elle est coupable de devoir donner la sentence, combien d'années de prison, voire d'amende, enfin tout ça. Donc on est vraiment avec ces jurés, on se met à leur place, on a l'impression d'être une petite souris ou d'être vraiment de planer avec eux dans cette salle et de se poser nous-mêmes les questions. En quoi cette femme est coupable, on a tous eu les mêmes données sur la table et on ne va pas juger de la même manière en fonction de notre propre vie, en fonction justement de si on est un homme, une femme et de, voilà, on juge une femme. Enfin c'est vraiment différent et c'est très intéressant de voir comment des fois un mot, un mot lancé comme ça de manière anodine peut complètement faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre. C'est très poignant, c'est vraiment un texte que je recommande, qu'il peut se lire comme un policier. C'est très très bien mais encore une fois c'est assez dur. Alors avec ce livre-là, ne vous fiez pas à la quatrième de couverture. Moi en le prenant, je me suis dit, on a encore un énième livre où on découvre à la mort d'un proche des carnets avec son histoire. Voilà, donc c'est un texte assez court. Je me suis dit, je vais le lire rapidement parce que c'est du déjà vu. Eh bien ne vous y trompez pas puisqu'on prend une véritable claque. Donc c'est effectivement à la suite d'un décès que Carmen se voit confier des carnets que son père avait écrits dans sa jeunesse. Carmen est malmenée par la vie, elle est en dépression complète. Et de plonger dans ses carnets, dans les souvenirs de son père, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a fait, ne va pas, pour elle, ça ne va pas lui permettre d'aller mieux. On est sur une histoire assez peu connue en Argentine. Voilà, avec des moments, je pense que beaucoup souhaiteraient oublier. C'est un texte vraiment coup de poing. Moi, je n'ai rien vu venir. Voilà, je partais vraiment avec un a priori négatif. Et je ne cesse de le conseiller en précisant bien qu'il est dur. Il est vraiment très dur, mais très, très beau. Il ne faut pas avoir peur de plonger, mais pas se dire que c'est un roman sur des secrets de famille, comme on peut en lire, où c'est plus doux. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous ai averti, mais franchement, il est magnifique. Alors, le texte que je vais vous présenter maintenant, les femmes aussi sont du voyage. Ce n'est absolument pas un roman en soi, mais il se lit tel quel. Moi, je l'ai vraiment dévoré d'une manière linéaire, comme un roman. On va décrypter l'émancipation de la femme. Alors, ce n'est pas spécialement féministe et ça ne revendique pas des choses comme on entend beaucoup maintenant, l'égalité, etc. Ce n'est pas le but, c'est vraiment de montrer quelle est la place du voyage dans la vie de la femme ou quelle est la place que la femme accorde dans le voyage, dans les épopées. On entend toujours les hommes, voilà, Mike Horn, enfin, tous des grands explorateurs. Mais les femmes aussi, on fait des très belles choses. On fait parfois peut-être mieux que les hommes. Face à un public féminin, je peux me le permettre. Donc, voilà, les femmes ont leur mot à dire dans le voyage au sens large, dans ce besoin de partir, de ne pas rester toujours à la maison ou dans leur coin, voilà, qui est la ville ou dans cette optique-là. Voilà, donc on est vraiment sur un fait de société, on en parle de plus en plus, mais c'est aussi pour nous, à travers ce texte, c'est une occasion de voyager. Voilà, on va découvrir de grandes exploratrices qui se sont parfois travesties en hommes pour pouvoir faire tel ou tel voyage, pour pouvoir aller dans tel pays ou faire certaines choses qu'elles n'auraient pas pu en tant que femmes. Et avec une sensibilité qui leur est propre, elles ont rapporté des témoignages qu'un homme n'aurait pas pu rapporter. Donc là, ça touche à tout. On va de la mythologie à nos jours. Ça touche vraiment à tous les sujets et c'est plus que passionnant. Alors, on va continuer notre voyage géographique, plus cette fois, en partant au Japon et en Corée. Avec, alors, c'est un pavé, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un pavé qui se dévore en un rien de temps puisqu'on va suivre quatre générations d'une famille nippo-coréenne, surtout sur fond de guerre coréenne. Une guerre qu'on ne connaît pas, nous, forcément, beaucoup en tant qu'occidentaux. On en a entendu parler, enfin, voilà, c'est une guerre américaine d'un côté ou la guerre coréenne vue de l'autre côté. Mais voilà, c'est une guerre qu'on ne connaît pas et qui a fait forcément beaucoup de dégâts comme toute guerre. Et là, on va suivre une famille qui va être déchirée un petit peu à travers ce conflit. C'est très beau. Voilà, ce n'est pas une histoire de guerre en elle-même. Il y a la guerre en arrière-fond. Mais c'est vraiment une histoire de famille sur quatre générations. C'est magnifique, c'est dur, mais ça se lit d'une traite. Et voilà, moi qui ne suis pas forcément très culture asiatique, j'avoue que j'ai plongé avec délice dans ce magnifique roman. Alors, ce livre, Autopsie d'un drame, je vais y aller carrément, il est interdit de lecture à toute future ou jeune maman. Puisqu'on suit une femme, mère au foyer, heureuse, avec ses trois enfants, dont un bébé, tout se passe bien jusqu'au drame. Le drame, c'est qu'un jour, elle se voit obligée d'emmener sa petite-fille aux urgences. Et sa petite-fille a un traumatisme crânien sévère. Donc forcément, dans ces cas-là, il y a toute la machine judiciaire qui se met un petit peu en place avec les assistantes sociales. On fait une enquête, le pourquoi, du comment. La maman, on sent qu'elle ne dit pas tout. Mais elle ne dit pas tout. Pourquoi ? Ça, on découvre petit à petit. Il y a tous ses proches aussi, son mari qui, lui, s'en veut aussi parce que c'est bien d'avoir une maman au foyer. Comme ça, lui, il peut s'adonner, sortir avec les copains. Il peut vraiment monter dans sa carrière. Il y a une amie à elle qui est médecin, qui se dit qu'elle n'aurait jamais pu faire du mal à sa petite-fille. Maintenant, les faits sont là. Mais il faut se méfier parfois des faits trop évidents. Donc on monte, on a une pression qui monte vraiment tout au long du roman. Jusqu'à une fin forcément inattendue. Sinon, ça ne valait pas le coup de lire un livre. Donc c'est vraiment du Sarah Vaughan, comme on a l'habitude d'en lire. Depuis la ferme du bout du monde, elle est vraiment sur une constante. C'est un vrai plaisir de lecture. Sauf, voilà, pour le public averti du délu. Ce texte très court de Kim Thui est une véritable ode à la vie, alors qu'on est en pleine guerre d'Indochine, alors qu'on suit les atrocités des uns et des autres, que l'on suit de nombreux personnages qui ont un lien entre eux, qui se forment au gré du roman. C'est un texte extrêmement poétique, dur encore une fois, mais vraiment poétique, où l'on apprend beaucoup de choses, notamment sur l'être humain, sur ce qu'il peut ressentir, sur ce que l'amour d'un être peut apporter et peut faire faire. C'est une auteure qu'il faut absolument découvrir. Elle en a écrit d'autres, tout aussi jolie. Donc n'hésitez pas à plonger dans ce court récit incisif, mais vraiment très très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501